9 mythes dangereux sur les grains de beauté et le bronzage Il existe toutes sortes de délires sur les grains de beauté, le bronzage et le cancer de la peau. Malheureusement, la plupart des gens, et même certains docteurs, continuent d'y croire. Si l'on a toujours fait croire que tu n'as pas de raison de t'inquiéter pour tes grains de beauté et que tu n'as pas besoin de protecteur solaire les jours en nuagé, alors cette vidéo va vraiment te faire changer d'avis. Nous allons détruire les mythes populaires concernant les grains de beauté, les taches de rousseur, le bronzage et le mélanome. Mythe numéro 9, le mélanome apparaît le plus souvent sur le visage ou les mains. Il est bien plus simple pour n'importe qui de remarquer des grains de beauté sur leurs mains ou sur leur visage. Mais selon les statistiques, les femmes ont surtout tendance à avoir des mélanomes sur leurs jambes ou leurs pieds, tandis que les hommes en ont dans le dos. Les experts recommandent de faire très attention aux grains de beauté qui entrent en contact avec les vêtements et les chaussures, puisqu'ils sont assez vulnérables. La probabilité de développer un cancer de la peau augmente à chaque fois que tu prends un coup de soleil. C'est surtout vrai si les grains de beauté apparaissent durant l'enfance, selon le docteur David Bank, un membre de l'Académie américaine de dermatologie, l'Association américaine médicale et l'Académie américaine de chirurgie esthétique. Il ajoute qu'il ne faut pas appliquer de protecteur solaire sur les enfants de moins de 6 ans à cause des produits chimiques qu'ils contiennent, mais qu'il faut donc faire son maximum pour ne pas exposer ton enfant au soleil. Les facteurs génétiques jouent également un rôle important. Si un proche de la famille a un mélanome malin, tu as de grandes chances de l'avoir également. Mythe numéro 8 Les gros grains de beauté sont plus dangereux que les petits Au début, une prolifération cancéreuse croît tout comme un grain de beauté classique. Rond ou ovale, brun ou rosé, de quelques millimètres de large, avec une surface lisse ou un petit dôme. Les docteurs recommandent de consulter un oncologue ou dermatologue si tu as plus de 50 grains de beauté sur le corps. Ceux qui ont une couleur de peau pâle et qui brûlent facilement au soleil, les individus aux yeux gris ou bleus, les individus blonds ou roux, et ceux qui ont des taches de rousseur ont un plus grand risque de développer des mélanomes également. Tu devrais consulter un spécialiste sans plus attendre si tu remarques l'un de ces symptômes. La couleur de l'un de tes grains de beauté change. La peau à la surface est sèche ou écailleuse. Le grain de beauté a une texture, une forme ou une taille différente d'avant. Il commence à saigner, à suinter ou à te démanger. Il a l'air tout dur ou grume-le au toucher. C'est aussi une bonne idée que d'aller voir ton dermatologue si tu remarques des petits pigments qui ressemblent à des grains de beauté sur tes globes oculaires. Dans la plupart des cas, ils sont totalement bénins, mais certains d'entre eux peuvent provoquer des lésions sur l'œil. Bien sûr, ne fais jamais de diagnostic toi-même parce que tu aurais vu je ne sais quelle vidéo sur YouTube. Seul un spécialiste peut déterminer s'il y a de quoi s'inquiéter. Mythe numéro 7 Seuls les grains de beauté dangereux sont retirés. Un dermatologue n'aura pas de problème à retirer de grains de beauté s'il t'embête ou si c'est juste un problème esthétique. Par exemple, si tu as peur de l'arracher pendant que tu t'habilles ou si tu n'aimes pas l'idée de le voir sur ton visage tous les jours, tu peux toujours te le faire enlever. Et pas de panique, ta santé ne risquera rien. Fais seulement en sorte de le faire dans un bon établissement où les tissus seront analysés. Ainsi, tu limiteras les chances de futures excroissances ou autres. Les grains de beauté peuvent se répandre s'ils n'ont pas été retirés correctement. Mythe numéro 6 On ne retire plus les grains de beauté avec des scalpels Cela peut sembler être une surprise mais la méthode la plus efficace pour retirer un grain de beauté aujourd'hui se fait encore avec ce bon vieux scalpel. Il est encore plus efficace de retirer complètement une excroissance et de prévenir que les potentielles cellules affectées ne se répandent pas. De plus, le grain de beauté lui-même pourra être envoyé pour une biopsie afin de s'assurer qu'il ne contienne pas de cellules cancéreuses. Et si elles sont repérées, le traitement commencera immédiatement. Cependant, quand il s'agit du visage, des oreilles, des parties génitales ou des doigts, les docteurs ont généralement recours aux fréquences radio pour retirer les grains de beauté. Cette méthode spéciale les élimine couche par couche et laisse une couche protectrice afin que la blessure guérisse naturellement. Une partie du grain de beauté retiré sera envoyée en laboratoire pour faire une analyse de tissus avec cette technique également. Mieux vaut éviter les docteurs qui suggèrent d'utiliser un laser, le nitrogène liquide ou toute autre méthode pour retirer un grain de beauté sans envoyer les tissus en laboratoire pour les analyser. Un nouveau grain de beauté peut se répandre et avoir des conséquences fatales d'ici 6 à 8 semaines. Donc, ne prends pas de risque quand tu veux éviter cela complètement. Mythe numéro 5 Si tu as la peau noire, tu peux aller au soleil sans protecteur solaire. Il est vrai que les peaux noires produisent plus de mélanine, ce qui protège la peau des rayons ultraviolets du soleil. Mais même les individus à la peau foncée devraient utiliser de la crème solaire, porter des chapeaux et éviter de trop s'exposer au soleil certains jours. Les brûlures du soleil sont dangereuses, peu importe la couleur de ta peau. De plus, il est difficile de remarquer un coup de soleil sur une peau noire, ce qui fait qu'il est encore plus difficile de le traiter. Mythe numéro 4 Tu n'as pas besoin de protection solaire s'il y a des nuages ou s'il pleut dehors. Les rayons ultraviolets peuvent facilement pénétrer les nuages, ce qui veut dire que cela peut quand même t'atteindre, même s'il y a des nuages ou s'il pleut. Cependant, l'étendue des dommages peut dépendre des conditions météorologiques et des saisons. Tu peux télécharger une application mobile pour te donner l'index des UV et te donner des recommandations pour bien préparer ta peau. Par exemple, si l'index UV est 1 ou 2, mets de la crème. S'il va de 3 à 7, mets un chapeau et des lunettes de soleil et couvre tes bras et tes jambes. Quand tu as un indice supérieur à 7, mets de la crème sur tout ton corps, évite de t'exposer directement et essaie de rester à l'intérieur de 11h à 17h, même si ta peau est noire. Mite numéro 3, les individus qui naissent avec beaucoup de grains de beauté et de taches de rousseur n'ont pas à s'inquiéter. Certaines personnes ont le syndrome du mélanome familial. Leur corps entier est couvert de grains de beauté et n'importe lequel peut se transformer en mélanome. On recommande à ces personnes de se soumettre à un examen régulier. Les gens avec des taches de rousseur sont particulièrement sensibles aux rayons UV. Tu vois, les taches de rousseur ne contiennent pas énormément de cellules qui produisent la mélanine qui protège la peau du soleil, ce qui explique qu'elles soient plus claires que les grains de beauté. Donc, si tu as beaucoup de taches de rousseur, utilise toujours de la crème solaire avec un protecteur supérieur à 35. Quant aux taches de naissance, la plupart ne sont pas dangereuses, mais mieux vaut aller voir un spécialiste pour éviter tout risque de mutation à cause du soleil. De plus, fais en sorte de couvrir tes taches de naissance avec de la crème solaire si cette zone est exposée. Mythe numéro 2, si tu as arraché un grain de beauté, tu dois le retirer. La première chose que tu dois faire dans ce cas, c'est de nettoyer la zone avec un antiseptique pour éviter toute infection. Ensuite, applique une pommade topique pour accélérer la guérison. Une fois que tu as fait cela, prends un rendez-vous pour voir ton dermatologue ou un oncologue aussi rapidement que possible. C'est une mesure préventive nécessaire pour éviter le risque de développement du mélanome. Mythe numéro 1, si tu arraches un grain de beauté, tu peux avoir un cancer. Il n'y a pas de preuve évidente selon laquelle un grain de beauté pourrait repousser en forme de mélanome après avoir été arraché. Très souvent, un grain de beauté endommagé à nature cancéreuse s'est déjà développé en tant que mélanome. Dans ce cas, le processus de réparation des tissus, ce qui provoque la croissance de n'importe quelle cellule, accélère simplement le développement du tissu. Beaucoup de gens croient qu'ils ont arraché un grain de beauté lorsqu'ils voient du sang autour, mais ce n'est pas toujours le cas. Saigner et suinter peut être la conséquence d'un processus pathologique à l'intérieur du grain de beauté. C'est un symptôme dangereux, et tu devrais consulter un spécialiste immédiatement. Nous aimerions te rappeler, encore une fois, que beaucoup de problèmes en lien avec des grains de beauté peuvent mener à des complications sérieuses. Et encore, un diagnostic réalisé sur Internet n'est pas la meilleure solution. Donc, si tu te sens concerné, va voir ton docteur pour avoir une opinion d'expert. As-tu des grains de beauté sur ton corps ? Comment te protéger des coups de soleil et des rayons UV ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa.